Merci. 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 bénis ma fée, tu nous manques. Ok. Bon après-midi à tous, bonsoir. Partagez massivement le direct, puisque nous avions une page qui était en restreint, vu les attaques, c'est maintenant que nous rélevons la page. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue tous ceux qui m'envoient des messages en ce moment, de soutien, tous ceux qui demandent la prière, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je salue tous mes enfants spirituels, tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui sont attachés à moi. Je remercie le frère qui m'a ramené les vidéos de 2013, où je donnais des prophéties qui se sont réalisées, qui m'envoient ça sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ghislain, sois béni. Sois aussi béni, Dominique. Que Dieu vous bénisse vous tous. Aïa Hélène, sois béni. Sérikmar, Dieu te bénisse et te lève. Je crois en toi, et je sais qu'un jour, tu seras une fierté. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Excusez-moi, sois béni, François Céline, d'intervenir dans ce sujet aujourd'hui parce que j'évite de me mêler des histoires des artistes. Le seul artiste pour lequel j'ai ouvert ma bouche, c'était après, c'était l'histoire de sa mort, c'était Didi Garafat parce que j'ai reçu la visitation de l'esprit. Je suis tombé comme en trance et j'étais obligé de parler. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et heureusement, je n'étais pas le seul sur la toile. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé, qui ont dit la même chose. Depuis hier, je reçois vraiment à cœur de toucher un petit sujet concernant la mort d'un jeune artiste. Vous pouvez écrire son nom ici parce que je ne retiens pas ces noms-là. C'est son nom, comment il s'appelle là? Eza Mafoko. Eza Mafoko. Je ne le connaissais pas personnellement parce que je n'écoute pas ce genre de chanson peut-être où j'ai écouté, j'ai entendu, mais je ne savais pas ce qu'il a chanté. C'est parfois dommage que c'est lorsqu'on parle de la mort de quelqu'un que nous le découvrons. Je parle ici pas pour critiquer qui que ce soit. Je parle ici pas pour décevoir qui que ce soit. Je vais parler un peu en parabole et je vais donner des conseils aux jeunes par rapport à ce que j'ai reçu parce que la famille de ce jeune est en deuil. Et la famille de ce jeune est en deuil et pendant le deuil de quelqu'un, il ne faut pas encore venir mettre le couteau dans la plaie. Mais on dit qu'il faut battre le feu quand il est chaud. Nous devons profiter aussi de cette occasion pour donner des conseils à ceux qui sont vivants. Les morts sont morts, mais les vivants ont besoin de conseils. Mettez les cœurs. Je vais profiter aussi pour m'adresser aussi à, comment il s'appelle, le jeune artiste KMS Blue. Je vais aussi m'adresser à donner des conseils à Managia Confumé. Si vous avez remarqué, je ne me mêle vraiment pas à des problèmes d'artistes, de football, de buzz d'artistes, de buzz de ceci. Vous voyez, quand on parle par exemple, en ce moment, les gens ne font que parler de Sérédié et de sa femme. Sérédié, il a fait ceci, Sérédié a fait ceci, l'autre a fait cela. Moi, je ne me mêle pas parce que la plupart même de ceux qui viennent s'asseoir pour parler de Sérédié, ils ont une copine, deux copines, une maîtresse, deux maîtresses. La plupart des femmes qui vont venir parler de Sérédié, la plupart ne sont même pas fidèles à leur mari, à leur homme. C'est-à-dire que chacun a une paille dans ses yeux. Mais je n'arrive pas à comprendre comment on se déchaîne sur la vie de quelqu'un, comme si c'est le seul homme qui était avec une femme, qui allait prendre une autre femme. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est des sujets que je ne peux pas rentrer dedans. Ça dérange mon entendement. Parce que quand les gens se connaissaient, je n'étais pas là. Quand ils se sont mis ensemble, je n'étais pas là. S'il a deux maîtresses, trois maîtresses, trois femmes, il a fait quoi? Il n'est pas le seul sur la terre qui fait ça. Il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup qui le font. La plupart de ceux qui parlent là, qui le font là. Si vous voyez leur vie, vous voyez leur vie, vous allez voir qu'ils sont pires que celui dont ils sont en train de parler. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est de prendre l'avis de quelqu'un et puis en parler, parler, parler. Donc, quand moi, je vois des femmes qui sont sur la toile, et José, José, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Pourtant, elle-même, elle était avec quelqu'un. Elle partait coucher avec une autre personne. Quand je vois des hommes qui sont là, non, tu étais avec la femme, après tu es parti. Pourtant, lui-même là, il est sorti même avec peut-être la copine de sa femme. Il est sorti avec la soeur de sa femme. Leur vie n'est pas propre. C'est-à-dire que les gens se déchaînent sur ces rédiés. Bon, ces gens de buzz, ces gens de choses, je ne rentre pas dedans parce que c'est inutile. C'est inutile. On dit, Lolo, beauté, a écarté ses jambes, a fait ceci. Bon, si elle trouve que c'est utile pour elle, d'écarté, pour que les gens puissent parler d'elle, pour que ça, elle gagne de l'argent. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Il y a des sujets qui ne sont pas importants pour moi. C'est ça. Donc, depuis, on parle de Sérédée. Sérédée n'est pas le seul homme sur cette terre qui a été avec une femme qu'il a laissée. Entre eux, là, ce qui s'est passé, vous ne saviez pas. Si la femme le privait, c'est comme l'histoire du président Gbagbo Laurent. Quand le président Gbagbo Laurent est sorti de prison, elle est venue, à la fin de sa femme, Nadie Bamba, quand les gens ont commencé à attaquer, moi, j'ai dit, je ne rentre pas dans ce genre de choses, parce que la vie d'un couple, là, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur chambre. Tu ne sais pas comment ils se sont croisés. Tu ne sais pas, dans l'intimité, qu'est-ce qui s'est passé. C'est à l'extérieur, là, ce qu'on va te montrer, c'est ce que tu vas voir. Et moi, je ne suis pas juge de la vie du couple, déjà. Donc, on nous a envahis avec l'histoire de Sérédier, on nous a envahis l'histoire de Ceci. Bon, vous voyez, je ne rentre pas dans ce genre de choses. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon ministère. Donc, j'explique pour que vous compreniez quelque chose. Si je viens parler de ce sujet aujourd'hui, de la mort de ce jeune homme-là, ce jeune artiste, avant toute chose, je voulais m'adresser d'abord à Kimes Blue. Je suis tombé sur une vidéo de Kimes Blue hier, où Kimes Blue, quand tu as commencé la vidéo, tu dis que les jeunes doivent rester vivants. Ce sont les vieillards, les vieux qui doivent mourir. Moi, je ne sais pas qui t'a donné cette leçon, qui t'a appris, mais tu te trompes. Il y a des morts-nés. Il y a des bébés qui meurent. Il y a des enfants qui meurent dans le ventre. On les appelle des morts-nés. Il y a des prématurés. Il y a des enfants qui naissent à un an. Après, ils ont un problème respiratoire, ils meurent. Il y a des enfants qui sont morts à trois ans. D'autres sont morts à cinq ans. La mort, vraiment, c'est Dieu qui peut nous protéger. Dans l'histoire de la mort, il n'y a pas de problème de vieux, de vieilles, de jeunes. La mort, nous prions Dieu seulement qui nous préserve de la mort. Donc, quand tu viens t'asseoir, tu es un jeune homme, tu es un enfant. Il faut être sage. Quand tu viens, tu dis que c'est les vieux qui doivent mourir. Ça veut dire que ton papa qui t'a mis, ton papa pour lequel ton papa, ton vrai père, il devrait mourir. Ça veut dire que ta maman devrait mourir parce qu'ils sont vieux. Tu vois un peu comment vous n'êtes pas intelligents. Je t'aime beaucoup. J'aime ta maman de chanter, Kimes Blue, mais tu as besoin de sagesse. Je ne sais pas quel est ton passé, mais tu es un peu effronté. Tu es effronté. Tu es effronté parce que j'ai l'impression que tu as vécu tellement certaines choses. C'est-à-dire que ta vie, je ne sais pas dans quoi tu as vécu avant d'être artiste. Mais tu as un langage effronté et tu ne peux pas venir te mettre là sur les réseaux sociaux pour dire, en voulant parler de la mort de quelqu'un, pour dire non, ce sont les jeunes qui doivent vivre. Les vieux, c'est les vieux qui doivent mourir. Les jeunes doivent vivre. Bon, ça, c'est que tu ne sais rien de la vie. Il y a des vieux, il y a des gens qui restent 100 ans. Il y a des gens qui ont 100 et quelques. Il y a certains qui meurent à 20 ans. D'autres meurent à 30. D'autres meurent à 18 ans. D'autres meurent à 16 ans. Il y a des bébés qui meurent. Va, va à la maternité. Il y a des femmes qui sont en train de pleurer. Elle a accouché, le bébé est mort. Tu comprends? Donc, on pleure, vous pleurez la mort de quelqu'un, mais ne viens pas insulter les adultes. Ton papa est vieux. Le papa de ton papa est vieux. Tu as des ongles qui sont vieux. Tu as ta maman, elle doit, je ne sais pas quel âge elle a. La maman de ta maman, si elle vit, elle est vieille. Donc, quand toi, tu viens t'asseoir pour dire que les vieux doivent mourir, les jeunes doivent vivre, c'est vraiment un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Ce n'est pas une bonne manière de parler. Ce que tu voulais dire, tu disais peut-être des bonnes choses, mais ce que tu as introduit dedans, là, ça ne se dit pas. Mais tu vas tuer tous les vieux. Le président de la République, ton président de la République, il est vieux. Il y en a des vieux présidents dans le pays, ils sont vieux. La plupart des dirigeants de ton pays sont vieux. Qui encore? Donc, tu vois, si tous les vieux doivent mourir pour que vous restiez que tous les jeunes seulement dans ce monde, ce monde devient croix. Il faut être sage, mon petit, il faut être sage. Le fait de chanter, le fait de chanter et qu'on t'applaudisse, on t'acclame, ne fait pas de toi un homme vraiment, vraiment spécial. On dit quand quelqu'un ne parle pas, là, on le respecte. Mais il y a des gens, c'est quand ils vont commencer à parler que tu vas comprendre qu'ils ne méritent pas le respect. Moi, par exemple, je t'appréciais beaucoup. Je dansais tes chansons, j'aimais. Mais depuis, je commençais à t'entendre parler sur les réseaux sociaux. Depuis, je commençais à te voir, t'exprimer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tu as brisé quelque chose, quoi. Je prie pour toi, je ne te déteste pas. Mais mon petit, abaisse-toi un peu. Deuxième des choses que je vais dire par rapport à toi, Kinsbrou. Tu as un passé. Je suis prophète. Je ne vais pas te salir devant le monde entier. Mais si toi, tu es venu faire un direct. Écoute-moi bien. Si tu es venu faire un direct sur la mort de Esamaforon, c'est que tu le connais. Mettez les cœurs. Je vais te parler aujourd'hui. C'est la sagesse, c'est l'œil qui parle, c'est l'oreille qui parle. Je suis esprit. Tu le connais. Là où il est rentré, tu étais déjà rentré. Là où il est passé, tu étais déjà passé. Aujourd'hui, là, tu dis au monde entier que tu es attaché à Jésus, tu crois en Jésus, c'est une très bonne chose. Je suis content parce que même un sorcier, quand il se convertit, un païen, quand il se convertit, un mystique, quand il se convertit, c'est la joie dans le ciel. Mais tu sais bien que chacun de nous a un passé et ton passé n'est pas propre. Ton passé n'est pas propre. Tu ne peux pas lever le doigt. Kimes Blue, je suis prophète. Je ne parle jamais pour rien. Tu ne peux pas lever le doigt pour dire que toi, tu as commencé comme ça et puis c'est Alléluia Jésus-Christ qui a fait de toi Kimes Blue. Ce n'est pas vrai. Alléluia Jésus-Christ, là, c'est rentré dans ta vie après. Et pour sauver ta vie, pour sauver ton âme, tu t'es accroché à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est tout pour toi aujourd'hui. Parce que toi-même, tu sais que si tu as laissé Jésus, ce n'est pas bon pour toi. Parce que tu sais là où tu as posé ton pied, là où tu as mis ta main, là où tu t'es exprimé, avant qu'on entende parler de toi, Kimes Blue, tu sais. Quand tu viens faire un direct sur les hommes africains, ce n'est pas le seul qui meurt encore d'Ivoire. Ce n'est pas le seul artiste qui est mort encore d'Ivoire. Mais sa mort t'a effrayé aussi. Sa mort t'a fait réfléchir. Sa mort t'a fait dire si je n'avais pas accepté Jésus, peut-être que moi aussi, je ne serais plus là aujourd'hui. Je parle un peu en paraphrasé, en parabole. J'essaie d'être... Parce que je ne suis pas venu accuser quelqu'un. Mais sa mort t'a fait aussi prendre conscience pour dire « Eh, Dieu merci, j'ai accepté Jésus. » Si je n'avais pas donné ma vie à Jésus, peut-être que j'aurais un prix à payer aujourd'hui. Peut-être que je serais derrière dans le tombeau. Peut-être qu'on m'aurait déjà enterré. Ça t'a fait prendre conscience encore. Et tu es venu rapidement faire ton direct là. Ce que tu voulais dire aux jeunes, à la jeunesse comme toi, tu voulais leur dire « Mais frère, on a fait des erreurs. On est rentré dans certains endroits pour la gloire. On a fait des pactes. On a fait des promesses dans certains lieux. Parce qu'on voulait avoir la gloire. On voulait avoir la richesse. Regardez aujourd'hui ce qui arrive à notre frère. En tout cas, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus me protège. Grâce à Jésus, je suis vivant. Je ne dois plus rien à Satan. Je vous conseille de donner votre vie à Jésus. C'est bon. Moi-même qui suis assis là, je suis serviteur de Dieu, mais quand je parle de mon passé, je n'ai pas de complexe. Si j'ai adoré le diable, je vais dire que j'ai adoré Satan. Si je suis rentré dans une loge, je vais dire que je suis rentré là-bas. Tous ceux qui me suivent connaissent mon passé. Si je suis tombé, je vais dire que je suis tombé. On me demande, « Bishop, est-ce que tu es tombé dans ta vie ? » J'ai dit oui. « Tu es amour ou femme ? » Oui. « Tu es gré ? » Oui. « Est-ce que tu es rentré dans certains endroits ? » Oui. « Est-ce que tu as fait ça ? » Oui. Si ce n'est pas ça, il dit non, ça seulement je n'ai pas fait. Mais pourquoi ? Parce que je n'ai plus honte de mon passé. Je n'ai plus honte de mon passé. Ce que j'ai déjà fait, et puis j'ai demandé pardon à Dieu, je ne peux pas avoir honte de ça. Même si je suis dans quelque chose aujourd'hui même là, et puis je me mets à Jérusalem, je demande pardon à Dieu, je ne peux plus avoir honte de ça. Satan ne peut pas me culpabiliser dans quelque chose. Donc, si tu viens t'asseoir pour dire à la jeunesse comme toi, « Mes frères, vraiment, on cherche la gloire, on rentre dans certaines choses, on va dans certains lieux, nous tous, on court après des choses, et puis, vraiment, regardez ce qui est arrivé à notre frère, il n'a pas eu peut-être la chance que moi j'ai eue. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est Jésus qui veille sur moi, donc, donnez votre vie à Jésus. J'aurais dit, « Oh, le jeune homme a donné un très bon message. » Mais quand tu viens t'asseoir pour tourner, tourner autour du pot, et puis tu dis que les vieux doivent mourir, moi, moi qui suis assis là, je suis vieux, j'ai dépassé la cinquantaine, donc tu veux qu'il meure. Dans l'amusement, là, je rigole. Tu dis, c'est les vieux qui doivent mourir, si tous les vieux meurent, vous les jeunes là, vous avez fait quoi sur cette terre ? Parce que c'est nous qu'on est là pour vous conseiller. C'est nous qu'on est là pour vous ouvrir le chemin. Mon petit frère, t'es sage. Il y a des gens à qui Dieu parle. Il y a des gens à qui Dieu ouvre les yeux. Donc, il ne faut pas venir t'asseoir. Les jeunes doivent vivre. Les vieux, toi, tous les vieux meurent. Les jeunes même, ils sont perdus. C'est nous votre boussole sur cette terre. Donc, petit, tu as une arrogance dans le langage parce que tu n'arrives pas à mesurer. Cherche-toi un coach. Cherche-toi quelqu'un qui va te coacher. Il va t'apprendre comment parler. Cherche-toi quelqu'un qui va te dire, fais attention. Parce que tu as une personnalité publique. Tu danses. Moi, j'ai pris ta chanson. Allô, allô, brou, 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 brou. Allô, allô. Tout le monde a dansé. Ma fille a dansé. Tout le monde a dansé. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu es sorti comme ça en direct. Quelqu'un qui est effrayé. Et, dans la chose là, heureusement, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que, ça là, si je n'avais pas donné ma vie à Jésus, peut-être que moi, je me suis parti aussi. Donc, tu as eu une frayeur. Ton direct, tu es venu faire chape-chape là. C'est donc comme si tu es venu te confesser en même temps. Mais tu n'étais pas confessé. Tu es venu plutôt pour attaquer les vieux. Les vieux, tu as fait quoi même? On t'a fait quoi? Moi, je ne suis pas vieux. Donc, je ne suis pas dédain. Mais on t'a fait quoi quand même? Ça me fait rigoler moi-même. Attendez, permettez-moi de boire un peu d'eau. Nous, on dit qu'on est vieux là. Si on ne boit pas l'eau en parlant, ce n'est pas bon. Moi, mon médecin dit qu'il faut boire beaucoup d'eau. Donc, je bois de l'eau. Voilà. Je prends la bouteille devant vous pour ne pas qu'on dise que c'est Koutukou, j'ai pris. Quand les gens voient quelque chose dans le vin, lui là, c'est un soulard. Il a la tête de boire romp. Il a la tête de boire Koutukou. Non, c'est de l'eau. On va boire l'eau, il ne faut pas tomber ici. De toute façon, Kass Blouvé, tu es tous les vieux là. Kass Blouvé, les vieux, tu en fais quoi? Donc, tu es content ton papa. Vraiment. Donc, la mort de ce jeune homme là, ça a pourversé beaucoup de personnes. je me suis mis à analyser la situation, à demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Cet enfant là, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je tombe sur une émission où il dit qu'on l'a appelé, on lui a dit que tu seras le poulet du sacrifice du samedi. Pendant que son frère ou son ami, son collègue étaient malades. Apparemment, son collègue là était fou. Et quand on remarque l'histoire, lui et son collègue étaient unis. Lui et son collègue là, ils sont un. Donc, moi j'ai mon ami. On chante. On veut la gloire. Yo, ça ne va pas. Vraiment, où on peut rentrer, il faut que nous aussi on parle de nous. Il faut que notre nom sorte. Et puis, on dit, ah yo, il y a un coin là, si vous partez là-bas, vraiment là-bas là, c'est sûr. Mais arrivé là-bas là, c'est ça enfin. C'est ça enfin. C'est ça là. Si vous faites ça là, en tout cas. Moi, mec, je suis assis là. Il y a un jeune prophète. Il s'est fait appeler prophète parce que pour moi, ce n'est pas un prophète. Je n'ai pas dit son nom. Il est à Paris. Si souvent, il a encore du voir. J'ai sympathisé avec lui. Et puis, un jeune m'a dit, moi, si tu dis, il y a un coin où on va aller faire sacerdoce. Si tu dis que je vais utiliser les éléments de la nature. Si tu dis que c'est pour invoquer le ciel, invoquer Dieu pour que le ciel s'ouvre, l'eau même n'a qu'à m'obéir, tout ça là. Je peux même te dire, donc allons, moi, j'aime ça là-même, j'aime ça, j'aime la nature. Il m'a dit, ah, le père, tu sais, les choses que les enfants font là, moi, je connais un coin, mais, c'est derrière, derrière, le bédin là-bas. C'est à la frontière des temps. Mais il y a un vieux là-bas, non, mais il était dit la vérité. Et puis, il me dit comme ça, il était dit la vérité. Ça, là, c'est pas la fin de Jésus. C'est sorcellerie, puis, puis même. Voilà quelqu'un qui vient me parler comme ça, moi qui crois en Jésus, et puis je dis, je ne vais jamais vendre mon âme. C'est sorcellerie, puis, puis même. Arrivez là-bas là. En tout cas, le vieux, ils vont te mettre dans une chambre là. Arrivez là-bas, il y a peut-être un esprit qui va sortir, il va te demander ce que tu veux. Il va commencer à m'expliquer, il répéter. Tu sais, depuis quand j'ai commencé à apprécier l'évangile? La Bible dit, mieux vaut ton pain sec. Si tu me dis, oui, il y a un papa qui est fort dans la prière, en tout cas, il a des sacerdotes, il connaît, ça veut dire qu'il a un pouvoir sur les éléments de la nature. Je ne sais pas comment, tu vas m'expliquer quoi. Mais il me dit que je m'avais quelque part vendre mon âme. Arrivé là-bas, je dis, Jésus, je ne te veux plus. Je ne veux plus de toi. Et Dieu, tu n'es plus mon Dieu. Je donne mon âme à Satan. Et puis, je vois un esprit qui sort. Et puis, il me demande, tu veux quoi? Et puis, il me dit, oh, moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Oh, moi, Dieu a commencé à m'utiliser. L'esprit de Dieu est descendu sur moi dans ma chambre. Je priais comme ça, je suis tombé cloué. J'ai entendu la voix audible. Tu es mon serviteur, je t'enverrai dans les nations et tout. Et puis, aujourd'hui, je me lève. Je m'en vais vendre mon âme. Et répétit, tu sais à qui tu parles? Je l'ai grondé et puis je l'ai bloqué direct. Je l'ai grondé et je l'ai bloqué. Donc, souvent, en voulant la gloire, en voulant l'espoir, la gloire, les gens ont tendance à rentrer dans certains lieux. Deux fois, ce n'est pas ignorance. Deux fois, même, on les blague. On les dit non. Quand tu vas aller là, c'est juste ça, c'est comme ça, c'est ceci. Et souvent, les gens tombent dans des pièges. Bon, je ne suis pas en train d'accuser le jeune homme. Ses parents sont en train de pleurer, il est mort, tout ça. Mais je suis venu de donner un conseil aux jeunes. Je préfère être sage sur ce point parce que je ne suis pas le juge et l'avocat des morts. Donc, je vais juste profiter de la circonstance selon ce que moi, j'ai reçu pour vous donner des conseils. Chers petits frères, chers amis, si tu veux la gloire, la gloire que tu cherches, en fait, elle se trouve déjà en toi. Elle a besoin d'être activée. Mais pour être activée, la prière peut l'activer. Un prophète peut l'activer. Quelqu'un qui a une autorité spirituelle peut l'activer. Mais dans le spirituel, il y a le mauvais et il y a le bon. Il y a le mal et il y a le bien. Même parmi les guérisseurs traditionnels, il y a des mauvais et il y a des bons. Parmi ceux qui connaissent les plantes, qui soignent les gens dans nos villages, il y a d'autres qui sont sorciers et puis il y a d'autres qui sont juste la connaissance des plantes. Parmi même les voyants païens ou mystiques où on dit celui-là, c'est un vieux, il fait ça. Il y en a, ils le font avec amour, avec un cœur, ils aident les gens, ils ne rentrent pas dans la sorcellerie. Même si tu vas lui dire il faut tuer quelqu'un, il dit ça, je ne sais pas faire. Il y a des choses, tu vas lui demander, il va dire pardon, il ne faut pas faire, Dieu va me tuer, il va me créer des problèmes. Et puis il y a certains, eux, ils aiment le mal. ils font le mal parce que dans la spiritualité, il y a le mal et il y a le bien. Quand vous voyez dans la Bible, il y a un, un, un marabout, un féticheur, un marabout, un grand, on dit lui là, quand il dit quelque chose, ça arrive. Ça dit que tu es là et puis on te dit il y a un vieux sorcier quelque part là. Lui là, il est sur une montagne dans tel pays là. Quand il va là, lui c'est qui il dit là. Si tu as dit ça, c'est ça qui va arriver. Il s'appelait Balaam. Mettez-moi des cœurs protégés, mon direct. Il s'appelait Balaam. Le roi qui s'appelle Balak a envoyé des gens pour aller consulter Balaam. Il a allé consulter Balaam pour que Balaam vienne maudire Israël. Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu parle avec lui. Dieu parle aux féticheurs. Dieu parle aux combiens. Dieu parle aux sorciers. Nous qui avons grandi au village, nous qui savons ce qui se passe, nos parents là, des fois quand ils font même la sorcellerie, quand ils font les choses, ils disent le nom de Dieu. Oh, Nana Yamekuri, Anagama Yamekuri. Ils citent le nom de Dieu avant même de parler à leur fétiche parce qu'ils se disent que Dieu est au-dessus de tout. Suivez-moi très bien. Balaam était féticheur, ce n'était pas un prophète de Dieu. Balaam, c'était un homme rempli d'une puissance démoniaque et diabolique. Mais Dieu parle à Balaam. Et quand il lit, la Bible dit, Dieu est venu causer avec lui. Dieu est venu causer avec lui. Dieu est venu parler avec lui. Dieu lui a dit au début, ne va pas. Il a voulu partir. Dieu a dit, bon, je peux partir. Après, Dieu a voulu le châtier. Et après, Dieu lui dit, va-t'en. Mais au lieu de les maudire, tu vas les bénir. Dans mes moments de combat spirituel, de preuves, quand certaines personnes ont voulu me tuer, ils se sont promenés dans beaucoup d'endroits contre moi. Un jour, j'ai fait un songe où j'ai vu comme si c'était un vieux féticheur. Mais il était tellement puissant. Ce vieux-là, il s'est mis devant les gens. Et puis, il dit aux gens, vous voulez faire quoi aux petits-là? Et puis, ils ont dit, on veut le tuer. Et ce vieux-là leur a dit, si vous voulez le tuer, vous devrez m'affronter d'abord. Parce que sa maman était une femme bien. Et sa maman m'a dit de venir le protéger. Dans le son, c'était un songe. Sa maman m'a dit de le protéger. Et derrière lui-là, il y a des puissances. C'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un de bien. Je ne vous permettrai pas de faire du mal. Donc, lui, il était sorcier. Et il est venu se battre avec des sorciers contre... Pour moi, alors que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Comme si Dieu est parti déléguer quelqu'un pour dire, hé, il y a un combat qui est là-bas, il faut aller combattre comme c'était Jean-là. Comme c'était Jean. Tu sais comment les avoir. Va lutter contre eux pour défendre ce jeune homme. J'ai eu des preuves. C'est depuis ces jours que j'ai compris que Dieu peut utiliser le mal pour le bien de ses enfants. Dieu peut utiliser même, il peut utiliser un démon. C'est Dieu qui utilise la mort. Il y a des maladies qui sont au pouvoir de Dieu. Le jour où il y avait la réunion, Kéé, s'il te plaît, viens me fermer la porte, ma chérie. Viens me fermer la porte du bureau. Merci. Le jour où Dieu était en réunion avec les fils de Dieu, la Bible dit que Satan était dans la réunion. Et la Bible dit que Satan, ils ont appelé Satan fils de Dieu. Pourquoi il n'est pas fils de Dieu? C'est Dieu qui l'a créé. Je peux faire des enfants et puis parmi mes enfants, il y a un qui est voleur. Il y a un qui est brigand. Il y a une qui a décidé d'être prostituée. Ce n'est pas parce qu'il est devenu brigand qu'il ne porte pas mon nom. Ce n'est pas parce qu'il est devenu prostitué que ce n'est pas mon enfant. C'est un enfant qui a dévié, mais c'est mon enfant. Donc Satan lui-même, la Bible dit qu'il fait partie de l'enfant. des fils de Dieu. Si Satan n'existait pas, on n'allait pas savoir qui aime Dieu. Si Satan n'existait pas, il n'aurait pas eu le mal pour savoir qui peut faire le mal et qui peut faire le bien. s'étonnerait. Satan est dans la politique de Dieu. Satan joue un rôle dans ce monde. C'est à quoi des satans que la plupart des gens ont vu pour aller à l'église ou qui ont donné leur vie à Dieu. C'est à quoi des satans qu'on peut reconnaître aujourd'hui celui qui aime le mal et celui qui aime le bien. Donc, ils jouent un rôle. Dieu l'utilise. Dieu peut utiliser le mal. Quand Dieu veut, il appelle la mort quelque part. Quand Dieu veut, il appelle des fléaux. Quand Dieu veut, il appelle des maladies. Tous les esprits sont au service de Dieu. Tous ceux qui existent, bien comme mal, sont au service de Dieu. Les génies, les entités, ce qu'on appelle dans la forêt les diables, tous ceux que vous voyez, les anges, tous les êtres. Quand vous lisez Ézéchiel, vous voyez, quand on décrit certains êtres que Dieu a créés, il y a des êtres qui ont des yeux. Ils ont des yeux partout comme ça. Ils ont six ailes. Ils ont des roues. Mais si toi, tu vois un esprit qui a des yeux partout, qui est géant, qui a des roues, qui a six ailes, est-ce que tu ne vas pas dire que c'est un démon? Tous ceux qui m'ont dit que c'est un démon. Mais la Bible dit que Dieu a créé ces êtres-là et ils sont au service de Dieu. il y a catégorie d'esprits. Il y a des esprits que vous appelez mauvais esprits. Parmi eux, il y a des bons qui honorent Dieu. Ce n'est pas tous ceux que vous appelez démons qui sont démons. Il y a les anges déchus. Parmi les anges déchus, il y a des esprits qui ne sont pas mauvais. Mais ils ont été déchus parce qu'ils ont suivi Satan. Et puis, il y a les mauvais esprits. Il y a l'esprit de mort, l'esprit de destruction, l'esprit de célibat, l'esprit de tout ce que vous voulez. Il y en a. Et puis, il y a des esprits, il y a l'esprit de paresse, il y a l'esprit de négligence. Il y a même l'esprit de jalousie. Tout ce que vous voyez comme un mort, il y a un esprit derrière. Mais il y a un esprit, il y a des esprits qui ne sont pas forcément des mauvais. Et vous voyez ceux qui adorent des fétiches, ce n'est pas le morceau de bois qui est là qui lui donne la puissance. C'est un esprit qui est positif derrière. Je ne sais pas si vous avez vu une sorte de fétiche que moi, j'ai vu de mes yeux. Je vous dis que dans, c'est-à-dire que pour être la personne que je suis là, j'ai affronté le monde des ténèbres. J'ai lancé des défis et puis j'ai vu des choses. Il y a, par exemple, une sorte de démon d'esprit, c'est comme les pygmées là. Et puis, quelqu'un est là, il dit qu'il les appelle. Et puis, quand il appelle, tu entends la voix. la personne traduit. Et puis, la personne traduit. Il y a ça. Vous avez vu les masques? Les masques où, excusez-moi, c'est dans mon casque là. Il y a des masques, il y a des masques, tu soulèves comme ça, il n'y a personne en bas. Excusez-moi, parce que mon oreille est en train de faire quelque chose. Il y a des masques, tu soulèves, il n'y a personne en bas, mais ils dansent, il fait tout. Ils rentrent dans le feu et tout. Tu crois que c'est le païl à tout seul qui t'a ce son? C'est un esprit qui est en bas. Il y a des esprits. Il y a même des esprits qui prennent la forme humaine. Il y a des esprits qui prennent même la forme humaine. De la manière que les anges peuvent prendre la forme humaine, il y a des esprits qui prennent la forme humaine. quand on dit qu'après la mort vient le jugement, il y a des gens qui croient que quand les gens sont morts, ils vont directement au ciel. Non, il y a le royaume des morts. Les morts ne sont ni en enfer ni au paradis. Ça n'existe pas. Ils ont leur pays. Ils ont leur monde. Ça s'appelle le royaume des morts. Et dans le royaume des morts, Dieu le seul a le pouvoir où le diable qui connaît les mystères de Dieu peut prendre l'âme de quelqu'un, le corps de quelqu'un pour aller en mission. C'est pourquoi deux fois, quelqu'un là, il dit, j'ai vu ma mère qui était morte. J'ai vu un fantôme. Quelqu'un qui était mort. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Il y a un jeune homme qui a tué quelqu'un à Bidjan. Il a tué un jeune homme. Il a tué, il s'est sorti dans les journaux. Tout le monde en a parlé. La gendarmerie est en train de le chercher. Et ce jeune homme là a fui. Il est parti à Korogo, au nord. Et quand il est parti à Korogo, le jeune qui était mort, que les gens ont enterré, les gens ont pleuré, ce jeune là, on l'a vu à Korogo. Il a attrapé celui qui l'a tué. Il a attrapé la main. Et puis, il a dit aux gens, celui-là, il a tué quelqu'un, on le cherche. Jusqu'à la gendarmerie est venue. La gendarmerie a pris le gars. Ils ont vérifié, ils ont appelé à Bidjan, ils ont vérifié. On leur a dit, effectivement, c'est vrai que celui-là, on le cherche parce qu'il a tué quelqu'un ici. Et quand on décrit la personne qu'il a tué, c'est la personne qui l'a tué lui-même qui est parti l'attraper pour le livrer à la gendarmerie. Le monde spirituel existe. Ce corps-là, ce n'est qu'une enveloppe. tout se passe avec notre âme. Notre âme, soit il est connecté au bien, soit il est connecté au mal. Tu peux connecter ton âme à des démons ou ton âme peut être connectée à Dieu. Ce n'est pas le corps. Le corps, c'est une enveloppe. Il englobe l'âme. L'homme lui-même, il est spirituel. Et tout ce qui se passe dans la vie de l'homme commence dans le spirituel. Donc, si vous partez quelque part pour dire à quelqu'un, il faut me laver, je vais avoir un peu de force. Ou bien, aide-moi, je vais avoir ma pensée. Bon, si tu as donné juste des petits trucs, il faut manger ça, il faut te laver avec ça, et puis tu n'as pas fait de promesses ni de vœux, peut être que c'est facile pour toi. Mes jeunes hommes, mes frères, quand vous rentrez quelque part, et puis on te dit, tu vas avoir la gloire, tu vas avoir ça, mais chaque année, quelqu'un doit mourir. Si quelqu'un me passe, c'est toi, tu vas mourir. Chaque année, ou bien on te dit, par exemple, à chaque date, tu dois faire ceci, ou à chaque période, tu dois faire cela. Il y a des gens qui ont la gloire, on leur a interdit de dormir la nuit. Il y a des gens qui ont la gloire, on leur a dit de ne pas prendre de femmes normales, ils couchent avec des folles. Il y a des gens qui ont la gloire, on leur a dit de ne pas prendre de femmes, ils n'ont qu'à être homosexuels ou lesbiennes. il y a des gens même qui ont la gloire, ils ont leur propre femme et on leur a interdit de toucher à leur femme de sortir seulement avec des filles de rue. Il y a des gens qui ont la gloire, mais ils ont tellement d'interditions. Et cette gloire, les gens les acclament, mais les interditions font que deux fois, un jour, ils peuvent faillir. Donc, il y a même d'autres moments où on va les dire de coucher avec des animaux. Ça dépend de l'esprit qui est sorti. Quand j'étais enfant, on a connu un monsieur qui était très riche, mais le monsieur avait une plaie inguérissable. Vous savez où? Excusez-moi de ce que je viens de dire, mais la plaie se trouvait dans son anus. La plaie se trouvait dans... Il avait des milliards, des milliards de l'argent, mais aucun médecin ne pouvait le guérir parce que quand il voulait l'argent, il allait voir un marabout. Et le marabout lui a dit il va aller à la mer sans aller faire des incantations. Et il y a un esprit qui est sorti. Et l'esprit lui a dit tu vas être riche, mais ta richesse là, si tu es riche, tu auras quand même une plaie. il ne lui a même pas dit où. Tu auras une plaie et cette plaie, personne ne pourra la guérir. C'est la plaie qui va te tuer. Il dit il n'y a pas de problème, lui il veut l'argent. Il a cru qu'en ayant l'argent, il va pouvoir se soigner. Le monsieur avait tout ce qu'il faut, mais il ne peut pas s'asseoir comme toi et moi. Il avait une souffrance dans les fesses. Pourtant, il avait des milliards. Il y a des forces, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui ne sont pas dangereuses. Je ne parle pas comme un pasteur aujourd'hui. Je veux parler en tant que quelqu'un qui est venu pour donner des conseils parce que j'ai connu trop de choses, j'ai vu trop de choses. Tu peux voir un vieux dans un village, lui il connaît les plantes, il va seulement te laver avec une plante, il va prendre peut-être un peu d'agile, il va parler, d'autres même il dit qu'il invoque Dieu, et puis demain tu sens que ton étoile commence à briller, ta vie. Bon, ça va, toi tu as eu la chance. Mais si tu rentres dans des choses ou avant de faire même on t'a dit il faut que quelqu'un meure, ou bien on a pris un animal vivant, on a creusé la terre et puis on l'a enterré, c'est ta vie même qu'ils ont enterré. Et puis tu es enterré là, ça veut dire que tu dépends de la... c'est fini. S'il t'a dit voilà le totem ou bien chaque année ou bien voilà les conditions, le jeu que tu ne respectes pas, ce n'est pas une histoire d'âge ou quoi que ce soit, tu meurs. Et ça, ça existe même parmi les serviteurs de Dieu. Ça existe même parmi certains prophètes. Ça existe aussi dans la politique. Ça existe surtout dans le milieu des artistes. Ça existe aussi dans le football. Il y a des gens qui veulent briller et malheureusement qui rentrent dans le mauvais lieu, dans le mauvais endroit avec la mauvaise personne. Parce que ceux qui font ce genre de choses, ça dépend de leur cœur. Il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont bons. Et il y a des gens même en voulant t'aider là, ils volent ton étoile. Il y a des gens, tu vas même aller le voir pour dire de t'aider à briller. Il a vu que ton étoile brille. Il vole ton étoile. toutes les incantations qu'il est en train de faire là. Il est en train de prendre ta force, ta puissance et ton étoile pour déposer sur sa vie. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Je ne peux pas répondre, je suis en direct. Que la personne me rappelle plus tard. Vous comprenez? Vous comprenez? On a connu des jeunes serviteurs de Dieu qui sont sortis de nulle part. Quand vous voyez des gens, vous ne connaissez pas leur passé. Et puis, un jour comme ça, on entend parler de lui. Il commence à briller. Tout le monde saute sur lui. Tout le monde parle de lui. Tout le monde est haut. Deux fois, mettez-vous à genoux et priez pour la personne. Ce n'est pas parce qu'il est mieux que tout le monde. Ce n'est pas parce que son étoile est plus grand. Deux fois, si vous pouvez vous expliquer où il est passé pour avoir ça, vous allez avoir pitié de lui. Or, la jeunesse d'aujourd'hui, à cause de nos politiques, à cause du manque d'argent, du manque de tout le monde veut briller, tout le monde veut être Didi Arafat, tout le monde veut être Michael Jackson, tout le monde veut être un exercice cela. Il faut qu'on parle de moi. Il faut qu'on parle de moi. Il faut que je... Vous voyez, des petits de 16 ans aujourd'hui, ils jettent l'argent sur les gens. Ils font le travail. Il y a des jeunes filles. Tu vois, leur lit est rempli d'argent. Mais quand tu les regardes réellement avec les yeux que... Les yeux spirituels, tu sais qu'ils ne sont pas vivants. Ils sont déjà morts. Ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur âme. Quand je regardais le reportage de ce jeune frère qui est parti, je me suis dit, même s'il ne parle pas dans les problèmes des artistes, il faut que je parle à la jeunesse. Quand il dit que quelqu'un a appelé et que la personne lui a dit, c'est toi qui seras le sacrifice du samedi. Et pendant que la personne appelle, son ami est malade. Son ami est fou. On dirait qu'ils ont voulu prendre son ami. On dirait qu'ils ont voulu achever son ami. Apparemment, les parents de celui-là ont fui. Ils sont là à l'église. Ils ont fait prier pour leur fils. Ils ont lutté pour lui. Il n'a qu'à continuer à prier surtout qu'il n'abandonne pas la foi. Et donc, on dirait que leurs victimes les ont échappés. Mais on dirait que ceux qui ont appéré n'avaient pas de problème avec ce jeune, comment il s'appelle? Je vais regarder encore son nom parce que je ne le tiens pas. Et Zama Foucault. Il n'avait pas de problème, mais on dirait que le problème de son ami est tombé sur lui. je parle d'une manière sans vouloir accuser les gens. On dirait, je dis bien on dirait, je vais préférer dire on dirait quoi, parce que je ne vais pas faire l'hyper prophète, celui qui vient dire. Donc, on dirait que le problème de l'autre est quitté là-bas pour tomber sur lui comme si tous les deux ils avaient un secret, comme si tous les deux ils avaient un pacte. Apparemment, peut-être que lui, il avait respecté pour lui mais l'autre n'avait pas respecté parce que l'autre n'avait pas respecté ils ont failli l'achever et comme on ne pouvait plus l'avoir et que les deux étaient partis donc l'autre est garant de l'autre l'autre est garant de l'autre apparemment on lui a dit puisqu'on ne peut pas prendre l'autre c'est toi on va prendre. Quand on dit le sacrifice du samedi le samedi c'est un jour festif ça ne veut pas dire que c'est le samedi qui arrive ça veut dire que le jour de notre joie ça veut dire le jour où on va manifester le jour où on va danser c'est à dire que tu es programmé en un mot tu es programmé on a raté on a raté ton frère mais toi tu es programmé et quand on dit les gens ne connaissent pas les langages spirituels quand on dit sacrifice du samedi ça ne veut pas dire que le samedi qui arrive là tu vas mourir le samedi ça voulait dire simplement le jour du sacrifice le jour qu'on a prévu là c'est toi qui es le sacrifice de ce jour de fête malheureusement il n'a pas compris le message comme samedi est arrivé c'est passé il n'a pas cherché il n'a pas un homme de dieu qui a pu l'orienter il n'a pas trouvé quelqu'un pour l'aider et malheureusement il a été exécuté je ne suis pas venu accuser qui que ce soit je traduis les faits comme je l'ai vu et je sais que beaucoup de personnes pensent comme moi jeune homme vous voulez être grand vous voulez qu'on vous acclame mais vous n'êtes pas obligé de vendre votre âme vous n'êtes pas obligé de vendre votre âme il y a beaucoup d'actions qu'on peut poser dans ce monde pour faire briller son étoile sans vendre son âme la terre parle l'eau parle le ciel parle la nature parle tout ce que Dieu a créé parle les âme les anges sont vivants chacun de nous est né avec une étoile quand tu dis je vais être artiste c'est que ton étoile est en accord avec l'artiste ça veut dire que tu es né pour ça mais comme ton étoile a été assoupie tu sens que tu n'arrives pas à réaliser il suffit qu'on t'aide par la prière à repositionner ton étoile c'est tout quand tu dis moi je veux être telle personne ce que tu désires ça se trouve déjà en toi ce que tu veux quand tu dis je veux être un grand homme d'affaires c'est que tu es né pour être un grand homme d'affaires ce que tu désires c'est ton âme qui est en train de te dire tu es né pour ça concentre-toi là-dessus cherche des gens bien qui peuvent t'aider dans la prière même si tu dis que tu ne crois pas en Jésus si tu es musulman cherche un imam qui connait bien le Coran qui va prier avec toi qui va t'aider si aussi tu animises que tu ne vas pas à l'église ce n'est pas grave je ne vais pas t'obliger pour dire viens à l'église je ne suis pas venu ici pour faire oh venez à l'église donnez-vous à Jésus donnez-vous à Jésus j'ai dépassé ce stade parce que c'est Dieu qui appelle ce que je vais te dire même si tu ne vas pas à l'église et que tu as envie de chercher une solution ailleurs s'il te plaît demande à Dieu de t'orienter ne va pas vendre ton âme il y a une chose que tu ne dois pas faire c'est vendre ton âme ton âme est la chose la plus précieuse que tu as soit ton âme te relie à Dieu soit ton âme te relie au diable soit ton âme te relie à la mort quand tu vas faire un pacte et puis on te dit si tu n'as pas fait ça tu vas mourir ça veut dire que tu as déjà vendu ton âme quand tu vas faire quelque chose et puis on te dit quelqu'un doit mourir ça veut dire que là c'est la procédure de vendre ton âme tu comprends je ne veux pas je ne veux pas me plaindre c'est parti peut-être que c'est une maman un monsieur il connait la nature il te dit mon fils il faut prendre ces feuilles là il faut te laver trois fois par jour et puis il faut ceci bon je ne te dis pas que c'est bon mais je ne veux pas venir te dire que tu es allé vendre ton âme parce que la tradition existait nous sommes des Africains la tradition existait tous ceux qui étaient dans la tradition nos parents n'étaient pas tous des sorciers nos parents n'étaient pas tous des féticheurs nos parents n'étaient pas tous des sorciers il y avait des parents même des fois ils vont te dire de la manière Elisa a dit lave-toi sept fois dans le jour ils vont te dire écoute le matin à 5h du matin va te laver il faut regarder l'Est lave-toi dans l'eau sept fois dis à Dieu demande à Dieu ce que tu veux et puis sors de l'eau ne regarde pas derrière va-t'en ça va aller bon je ne veux pas venir te dire que tu as vendu ton âme je ne suis pas venu juger qui que ce soit mais quand vous rentrez dans des choses et puis on te dit un homme meurt on te dit quelqu'un de ta famille meurt on te dit toi-même là tu risques de mourir on te dit toi-même là tu vas avoir mais tu vas mourir il y a d'autres même on les a prévenus on les a dit tu vas mourir à 20 ans on dit ta gloire sera juste pour 7 ans ta gloire sera juste pour 10 ans tu vas avoir la gloire jusqu'à mais tu ne peux pas dépasser 5 ans de gloire si tu veux dépasser 5 ans de gloire il faut qu'au moins 3 personnes meurent 5 personnes meurent et ils sont dans un truc jusqu'à bon il va tuer des gens un peu après il n'aura plus personne pour tuer si tout ça on dit que c'est dans sa famille frères et sœurs jeune homme que Dieu vous aide que Dieu nous aide ce que je dis là je précise que ce n'est pas dans le monde des artistes seulement même dans notre milieu de serviteurs de Dieu il y a des serviteurs de Dieu qui sont tellement dans la souffrance dans les épreuves ils voient des gens évoluer ils voient des gens percer ils voient des gens qui on parle d'eux pourtant ils ont commencé le ministère avant lui ou bien ils sont là ils ont commencé ensemble et puis il y a d'autres qui ont tendance à rentrer dans des lieux mais les lieux où ils vont rentrer malheureusement ils ne se renseignent pas il y a même des artistes des footballeurs des gens vous savez c'est pas tout le monde on parle de lui parce que son étoile a brillé il y a des gens on parle de lui parce qu'il a un pacte parce qu'il a une alliance parce qu'il a vendu son âme que Dieu nous aide que Dieu console la famille de ce jeune homme qui est décédé et que toute la jeunesse comprenne que la gloire on ne la force pas je vais vous donner un secret le calme la tranquillité la méditation il y a des choses que vous ne faites pas apprends à prier seulement la nuit au moins une fois dans la semaine apprends à te lever pendant que tout le monde dort deux fois à trois heures du matin et puis tu restes même si tu ne sais pas prier tu restes un peu dans le calme tu penses à ce que tu veux à tes projets à tout je te dis tu vas voir t'as percé t'as percé ça va apparaître même l'eau l'eau simplement comprend pour se laver l'eau est vivante tu prends un seau d'eau tu t'assoies tu regardes l'eau et puis tu parles à Dieu tu demandes que cette eau là te purifie te lave te fasse briller brille ton étoile je te promets que l'ange qui veille sur l'eau va remuer cette eau en ta faveur va remuer cette eau en ta faveur quand tu vas te laver avec cette eau là tu vas même te demander si tu t'étais déjà lavé une fois avec l'eau il m'arrive des fois ou c'est quand je suis sous ma douche que les réglations les plus fortes viennent dans ma vie il arrive des fois où c'est quand je suis en train des vaisseaux l'eau sur moi me laver et puis je reçois les paroles pas 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 des choses précises donc si l'eau lui-même là simplement pur comme ça arrive à me renouveler c'est que tout ce que Dieu a créé dans cette nature peut agir chaque élément a un sens on est chrétien on peut pas tuer forcément des animaux pour certaines personnes il y a d'autres qui ont la foi qu'il faut ils le font mais le vin représente le sang de Jésus Jésus a dit que c'est du sang Jésus c'est l'agneau de Dieu donc le vin c'est le sang de l'agneau le sel c'est du feu Sodome et Gomor ont été détruits par le sel quand tu vois Sodome et Gomor on dit que la femme de l'autre a regardé en arrière elle est devenue du sel c'est parce que c'est le sel qui tombait de l'eau du ciel le miel c'est la faveur le lait c'est l'abondance la fertilité la prospérité tu comprends je peux te citer plusieurs éléments le parfum c'est la nouvelle odeur la nouvelle vie le recommencement quand quelqu'un sent mauvais on lui dit demain du parfum l'huile c'est le symbole du Saint Esprit et il y a plusieurs éléments la pierre a un sens le bois le bâton a un sens il y a des positions à avoir quand tu fais des combats spirituels quand tu es en train de demander la faveur de Dieu peut-être que tu ne dois pas te tourner à l'est à l'ouest ou non peut-être que tu dois te tourner ailleurs quand tu es en train de mener un combat spirituel peut-être que tu dois te tourner vers l'endroit où les démons siègent mais si tu ne connais pas tout ça tu fais des prières seulement il y en a même qui parlent en langue ça n'a pas de sens parce que le parlant en langue est un moteur le parlant en langue est une vie quand je parle en langue j'ai l'impression que je suis au ciel le parlant en langue c'est la respiration du chrétien dans le parlant en langue se trouvent tous 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 les mystères dans le parlant en langue se trouvent tous les sacerdotes mais ça je parle à ceux qui sont chrétiens alors vous qui n'êtes pas chrétien ou même vous qui êtes chrétien mais que vous vous cachez pour faire certaines choses je prie Dieu de vous orienter vous savez il y a des gens qui sont forts ils sont nés forts ils sont nés puissants moi je prends un exemple sur moi même quand j'étais un copain j'étais bandit j'étais un petit louba j'ai eu deux expériences on avait ceux qui ont fait Yamsukro ont connu dans les années 90 dans les années 80 ça c'est avant ma convention ils ont connu américain boy qui faisait fureur à Yamsukro il y avait vieux patapata il y avait américain boy il y avait bolo il y avait corbeau il y avait c'était beaucoup nous autres aussi on était là et il y avait à Sabu il y avait je crois que c'était pas pour déboucher ouais après il y a Charlie Wata 20 certains moments ils sont venus à Yamsukro il y a Samson qui est venu à Yamsukro aussi et puis il y avait qui encore bon c'était les années où il fallait être gros bras où il fallait être ceci cela bon on nous disait que américain il avait un portefeuille et que le portefeuille là il a un billet de 10 000 francs dedans quand il achète quelque chose quelque part tous les 10 000 francs qui sont là-bas là vont venir américains s'il sapait on n'avait pas encore 501 il avait 501 il portait des choses même qui venaient de l'Europe des Etats-Unis il était toujours bien habillé c'était non il était grand détail beau comme ça il avait quand tu le vois même tu as envie d'être comme lui tout le monde voulait le ressembler dans les sables donc je me suis renseigné jusqu'à on m'a dit que le vieux qui a fait ça il a boiflé je suis parti à boiflé j'ai vu le vieux le vieux a fait le portefeuille pour me donner dans le portefeuille il y avait un courrier il y avait plein d'études il a fait il m'a donné quand j'ai pris le portefeuille on dirait que j'ai détruit tout ce qui est dedans il y a d'autres qui sont peut-être allés faire ça marcher mais pour moi ça n'a pas marché et ma vie a été toujours comme ça parce que je suis née quelque chose on peut aller chez un féticheur aujourd'hui il va te donner quelque chose ça va marcher chez toi mais moi si je touche ça se gâte je suis encore allé à Koro je vais raconter trois histoires et puis je vais parler de Manadia confirmée je suis allé à Koro parce que je voulais être encore déjà on cassait une bouteille sur notre tête on faisait tout en ce moment les camps qui étaient à la mode poisson sur lui gorille tout ça quand tu tapes quelqu'un tout ça dos des chats mettez le cœur je suis en train de vous expliquer des choses très terribles pour les années 80 peut-être aujourd'hui les jeunes n'ont pas compris beaucoup de choses et je voulais être encore plus fort pour que les gens me craient même donc je suis à la Koro je suis allé voir un vieux en tout cas le vieux il paraît qu'il était terrible il travaille les gens le vieux j'ai pris près d'une semaine deux semaines le vieux m'avait donné des trucs tout ça je suis venu quand je suis revenu à Yamsukro le même jour j'avais ma ceinture il m'a donné une ceinture le même jour un petit de rien du tout qui normalement à la gare il me respectait il m'appelait vieux père vieux père je lui ai dit Dieu m'a de toute façon le petit là m'a frappé ceinture était améré on ne m'avait jamais frappé le petit là m'a frappé il m'a dit on dirait que je n'avais plus de force je lui ai dit hé donc avant même je me défendais bien je suis allé prendre ceinture et puis on me frappe comme ça j'ennevais ceinture j'ai jeté ça tout de suite ça n'a pas marché j'étais encore à Yamsokro au nouveau 4 il y avait un vieux aussi c'était un corogolais j'étais chez lui je dormais chez lui hé vieux là on dit il était fort vieux là m'a lavé avec des trucs qui sentent mauvais je lui ai dit quand il sent au-delà des feuilles des trucs toi toi tu es au fond là-bas quelqu'un a envie de te dire et puis dans le quartier il y avait un jeune homme là il me respectait bon comme j'étais bandit je suis sorti avec sa petite soeur et puis je suis encore allé sortir avec je ne sais pas si c'est la grande soeur ou bien la tante il a frapponné les deux quoi et puis et puis un jour je ne sais pas ce qui s'est passé mais il n'y avait pas là quoi et puis moi je me prenais pour le gros bras et puis je suis dit oh quitte là-bas vous les deux comme ça toi j'étais limé toi j'étais limé vous êtes là vous faites vos mal ici petit là c'est une navée un petit qui me respectait je ne sais pas peut-être qu'aujourd'hui il va me voir il ne sait pas s'il va me reconnaître petit qui avait peur de moi quand il s'est inévé j'ai dit dans la cour là on dirait qu'il n'y en ait pas de force pourtant le vieux a dit qu'il m'avait travaillé de toute façon petit là m'a chicoté aussi il donne coup de poche bou il donne bou j'ai dit aïe il y a quoi il a commencé à comprendre que les choses là ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour moi quand je touche ça se gâte donc ça veut dire qu'il y a des gens ils sont nés protégés déjà il y a des gens Dieu les a dit il a donné quelque chose c'est pourquoi certains ont la chance il y a certains ils vont aller on m'a dit oh ça là c'est ceci moi je suis là j'ai affronté Satan du cas fatigué quand on était petit là vous savez chez nous les baoulés les gens qui ont plantations ils mettent coquillages ils mettent des petits fétiches sur les plantations on dit quand tu manges quand tu vas piquer quelque chose donc normalement deux fois je n'ai pas envie de piquer quelque chose pour manger mais quand je vois fétiches sur quelque chose ça m'énerve deux fois j'en ai mon caleçon et puis elle les chicote toi tu crois que tu es fort j'étais petit comme ça tu crois que tu es fort je vais te manger bien je casse et puis si c'est un niam je prends ma veille si c'est un manioc je prends ma veille mes amis disent tu vas mourir ça là ça tue les gens je vais quitter là-bas je casse j'écrase je m'en vais voilà moi qui suis assis sur voilà je suis né à quelque chose que moi-même j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi on m'appelle la terre normale ça dit que moi-même deux fois je ne me comprends pas je me demande même si je n'étais pas devenu chrétien qu'est-ce que j'allais devenir parce que deux fois je ne me comprends pas moi-même là je ne me comprends pas quand ça vient là je ne sais plus qui je suis je peux donner révélation à un musulman je peux donner révélation à un païen je peux donner révélation à un chrétien vous savez pour moi ce n'est pas limité à l'église quand ça vient là c'est venu donc quand on vous dit que le diable existe moi j'ai déjà vu diable j'ai déjà vu diable et puis les gens qui le voient ils mouraient moi je l'ai vu il m'a regardé jusqu'à puis il est parti je suis encore vivant notre grand-père Nya Oufwe Baba Oufwe j'étais enfant comme ça il est venu il m'a salué il m'a regardé jusqu'à je ne sais pas ce qu'il a vu le vieux m'a fait un truc jusqu'aujourd'hui il ne sait pas où on va se croiser il va m'expliquer mais le vieux m'a regardé jusqu'à c'était à la cathédrale j'étais enfant il m'a regardé jusqu'à il m'a contemplé 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 jusqu'à et puis il a mis la main sur son front Nya Oufwe j'espère que tu ne m'as pas piqué quelque chose pour partir j'espère que tu as seulement regardé il y a eu épreuve dans ma vie peut-être que tu m'as pris un peu pour partir quand c'est comme ça il faut m'appeler on va au palais tu m'expliques tu me donnes un peu d'argent et puis il dit oh papa il faut prendre ça là c'est pas grave j'espère qu'il a pris juste le côté politique parce que je ne fais pas de politique ah c'est bon donc cher jeune homme la gloire là c'est Dieu qui donne donc mon petit KS Blue il faut dire à tes amis que c'est Dieu qui donne la gloire que vous tous vous avez cherché des trucs jusqu'à toi tu es à Jésus donc quand tu te suives dans la fête de Jésus c'est bon mais il ne faut pas dévier dans les messages maintenant je vais m'adresser à Managia Confumé et puis je vais me lever il fait froid mais à force de parler j'ai chaud dans ce pull maintenant Managia Confumé je vais te laisser un message j'aimerais que les gens coupent cette partie là et puis ils envoient ça à Managia Confumé normalement je ne peux pas venir m'asseoir et te donner un message parce que je ne suis pas dans ces choses là mais mon petit j'ai un message à te donner ce message vient de la part de Dieu je m'appelle à Thia normal il faut te renseigner quand moi je parle si tu n'as pas écouté c'est ton problème attendez je vais non jouer non jouer après je vais parler j'ai un message très fort à te donner j'ai fini de non jouer je viens maintenant mais Managia Confumé nous savons tous que c'est Dieu qui est en train de te lever attirément ce n'est pas parce que tu n'as pas un passé ce n'est pas parce que tu n'as pas fait des erreurs Dieu t'a donné une très grande chance et ça va continuer et ça va continuer si tu es humble tes pleurs quand tu as commencé à pleurer beaucoup de personnes tu n'es pas le seul tu n'es pas le seul qui pleure il y a des gens qui ont pleuré sur les réseaux sociaux personne ne les a regardé il y a des gens qui ont pleuré sur les réseaux sociaux mon ventre me fait mal ma tête va se casser on m'a fait ceci on m'a volé cela on m'a pris ceci les gens n'ont jamais cotisé pour eux les gens n'ont rien fait et puis tu n'es pas le seul artiste qui a pleuré tu n'es pas la seule personne qui est dans la galère en Côte d'Ivoire c'est la faveur de Dieu qui est tombée sur toi mais méfie-toi le premier message que je te donne c'est quel que soit le comportement du petit dit Dieu congélateur quel que soit son comportement dit Dieu n'ayez pas de la haine pour lui écoute-moi bien je ne t'ai pas dit d'aller marcher avec lui je ne t'ai pas dit d'aller chanter avec lui je ne t'ai pas dit d'aller danser avec lui je ne t'ai pas dit de revivre avec lui comme autrefois mais je parle de ton coeur n'ayez pas de la haine pour lui premier point c'est ça si tu as commencé à avoir de la haine si tu as de la haine pour ce petit Dieu va enlever sa main sur toi je m'appelle Atia Normal tu sais pourquoi votre histoire là certains te défendent certains le défendent ce n'est pas grave on ne veut plus savoir qui a raison on est fatigué de débattre cette histoire mais en réalité si cet enfant n'avait pas existé si tu n'étais pas attaché à cet enfant si tu n'étais pas greffé à cet enfant tu n'aurais jamais eu la gloire que tu as aujourd'hui même si cet enfant t'a fait du mal c'est l'étoile de cet enfant qui t'a élevé aujourd'hui si il t'a fait du mal c'est le bien que tu as sémé en lui comme lui ne peut pas te rembousser que Dieu a transformé pour que tu sois élevé aujourd'hui peut-être que tu lui as aussi fait du mal peut-être qu'il t'en veut peut-être qu'il y a eu des choses on ne veut plus rentrer dans ce débat nous ce débat là ça ça ne m'intéresse pas mais je te parle bouche autorisée je te parle si cet enfant n'avait pas existé si tu n'avais pas croisé cet enfant si tu n'avais pas pris cet enfant si tu n'avais pas aidé cet enfant tu ne serais jamais devenu la personne que tu es aujourd'hui n'aie jamais de la haine pour lui quelque soit tout ce qui va te dire va te faire cet enfant est manipulé cet enfant ne dépend plus de lui-même au contraire remercie Dieu de ce qu'il est vivant remercie Dieu de ce qu'il mange remercie Dieu de ce qu'il s'en sort tu n'as pas de concurrence à avoir avec cet enfant enlève de ta tête tout esprit de concurrence tout esprit de haine tout esprit de méchanceté contre cet enfant prie pour lui le jour que tu as envie d'aller aider sa maman si tu as quelque chose va saluer sa maman bénis-la fais ce que tu peux il ne faut pas garder de haine aucunement dans ton esprit pour cet enfant c'est Dieu qui te parle ça c'est le premier point le deuxième point si vous vous êtes divisé ce n'est pas forcément à cause de l'enfant c'est parce que des gens ont vu votre étoile ils ont vu l'étoile de l'enfant ils ont vu votre étoile actuellement il y a des gens qui veulent manger dans l'étoile de l'enfant parce qu'ils ont vu que tu étais en train de manger dans le toit de l'enfant les gens ont tout fait pour s'accaparer cet enfant tu crois que les choses sont simples tu sais combien de marabouts qui ont été consultés tu sais qu'est-ce que les gens ont vu pour prendre un enfant et c'est celui qu'est-ce que il chante de spécial dit le consulat il y a un caillou dans ton oreille il y a un caillou dans ton oreille celui qui confond là avec le le avec là lui avec o celui qui est là qu'est-ce qu'il a de spécial c'est son étoile vous voulez que je parle mettez le coeur je vais dire quelque chose vous voulez que je parle c'est que je vais sortir il va choquer beaucoup de personnes vous voulez que je parle dit le congélateur que vous voyez là prions pour lui parce que la plupart des gens comme lui ne vieillissent pas prions beaucoup pour cet enfant ayons de l'amour pour lui quelles que soient les erreurs qu'il fait dit le congélateur en réalité si je vais parler comme un vulgaire païen si je vais parler comme les gens qui sont au village les gens qui vont par l'église c'est comme c'est un enfant ce sont les génies qui l'ont fait venir c'est comme c'est un enfant il n'est pas lui-même c'est-à-dire que c'est un enfant si vous voyez qu'il a un handicap c'est parce que c'est comme si ce sont des esprits des génies qui ont pris cet enfant pour dire on te donne à ta maman pendant que nous on le voit fou il y a quelque chose pendant qu'on le voit bête il y a quelque chose en lui et ça c'est son étoile il n'est pas simple si je vais traduire j'ai l'impression de dire c'est un petit génie c'est un enfant qui vient de quelque part après des invocations des incantations des prières ça arrive que des parents ne peuvent pas faire des garçons ils ne font que des filles et puis ils vont voir des gens pour dire aidez-moi à voir un garçon ils vont voir l'eau ils vont voir des gens pour prier sur l'eau pour faire des incantations prier dans la forêt faire des trucs et il y a des entités des esprits de foi qui vont se porter garants pour dire bon on te donne un enfant on t'envoie un enfant on va te donner un enfant mais en réalité c'est comme l'esprit accompagne l'enfant l'esprit accompagne l'enfant donc l'enfant là il est suivi il est suivi il n'est pas simple l'enfant là n'est pas simple c'est pas un sorcier mais les entités qui ont accompagné l'enfant sont avec l'enfant c'est un enfant des fois vous voyez des gens ils sont fous vous croyez qu'ils sont fous mais c'est qui avec eux là s'il vient même et puis il te dit sois béni tu seras béni parce qu'il y a quelque chose avec lui et cet enfant là n'importe qui qui s'approche de lui reçoit quelque chose vous croyez que tous ceux qui sont en train de s'accaparer cet enfant là vous croyez que c'est simple eux même leur vie est en train de changer l'enfant mange des miettes mais eux leur vie change leur histoire change l'enfant est comme un moteur de réussite donc ils sont venus te l'arracher Dieu t'a récompensé Dieu t'a ouvert les portes le monde entier t'a acclamé les Ivoiriens t'ont acclamé on t'a donné des choses on te soutient jusqu'aujourd'hui tu as trouvé ton chemin tu n'as plus besoin de l'étoile de cet enfant tu l'as aidé c'est la récompense que Dieu t'a donné il t'a fait du mal il t'a fait du bien c'est la récompense que Dieu t'a donné que tu es à toi de vivre aujourd'hui n'oublie pas que si tu n'avais pas rencontré cet enfant tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui ça il faut le retenir c'est moi qui te parle écoute moi je vais parler en tant qu'un vulgaire païen Dieu avec toi mais les génies là qui accompagnent cet enfant là si tu veux t'affronter à eux ils vont détruire ta vie c'est moi qui te parle ils vont détruire ta vie parce que en réalité c'est comme si tu as été accepté à cause de l'enfant les gens aujourd'hui pourquoi tu arrives à penser c'est parce que ce n'est pas toi qu'il a jeté ce sont les gens qui sont venus vous séparer ce sont les gens qui sont venus créer un problème tu as pleuré et quand tu as pleuré tes larmes ont été ce qui a fait que Dieu t'a élevé il faut écouter ce qu'il te dit donc il ne faut pas avoir de la haine pour lui même si quelqu'un vient parler et dit le petit a dit ça le petit a fait ça c'est faux il faut laisser il y a des gens même qui cherchent à gâter 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 maintenant mon dernier point mon troisième point que je vais te donner pourquoi je fais je te parle de toi dans ce direct c'est si tu veux avancer si tu veux continuer si tu ne veux pas qu'on parle de toi un jour pour dire il était une fois Managya confirmé Managya confirmé avait fait ceci qu'on parle de toi dans le passé si tu veux continuer écoute moi bien aujourd'hui ferme tes yeux et ferme tes oreilles sur tout ce que les gens disent même si on dit quelqu'un a fait direct pour dire que tu as violé femme fais comme si tu n'as pas vu ils n'ont qu'à faire des directs ils n'ont qu'à tout faire pour dire que tu es perdé tu as fait ceci tu n'as plus besoin de te justifier dis Dieu je te parle petit ne parle plus au fur et à mesure que tu vas chercher à te justifier à te défendre tu vas diminuer la grâce que Dieu a mis pour toi au fur et à mesure tu vas faire que les gens qui avaient de l'estime pour toi Dieu va commencer à endusser le coeur tu vas faire que les gens que Dieu a mis sur ton chemin pour t'aider vont commencer à changer d'avis et de chemin ne te justifie plus ne fais plus de direct j'ai dit couper cette partie et puis envoyer lui ne fais plus de direct surtout les directs ne fais plus de direct pour te justifier ne fais plus de direct pour venir pleurer sur les réseaux sociaux ne fais plus de direct pour venir expliquer qu'ils ont dit ça ce n'est pas toi tu n'as plus besoin de te justifier le terme de la justification est fini travail sur ton chemin Dieu t'a ouvert les portes tu es avec un artiste comme Kérosène que nous tous on aime tu as des gens qui sont en train de t'aider tu as des gens autour de toi ce que tu n'as jamais rêvé dans ta vie tu l'as eu d'un coup tu vas venir même en France tu vas dans le monde entier ton nom est partout tu as besoin d'aller t'asseoir encore pour te justifier tu as besoin tu crois que c'est un jeu et tu te vas pleurer tu crois que tu vas pleurer combien de fois devant les Ivoiriens tu vas pleurer combien de fois les gens vont en avoir marre de tes pleurs ils vont avoir marre de tes justifications tu penses que tu es le centre tu es le nombril tu es le seul problème de la Côte d'Ivoire tu es le seul problème des Ivoiriens on dit la vie est chère les gens t'ont aidé il y a des problèmes politiques les gens t'ont aidé les gens font parler leur cœur et chaque jour c'est toi tu vas venir t'asseoir oui je ne sais pas ce que j'ai fait ils disent que j'ai fait ça mais moi je ne comprends pas moi je suis en train de pleurer tu vas faire les gens vont commencer à traduire tout ce que tu fais ils vont dire tu es un comédien ils vont dire tu es un menteur ils vont dire tu joues un rôle tu vas faire que Dieu va lever sa main sur toi et tu vas te rendre compte que tu t'es retrouvé seul dans une situation ne parle plus les gens n'ont qu'à te salir ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent c'est en te salir sans que tu grandis c'est en gâtant ton nom que les gens continueront à t'aimer ceux qui vont venir s'asseoir pour dire il a fait ça il a fait ça ils vont t'aider à grandir plus les gens vont continuer à t'aimer les gens vont continuer à t'aider mais à chaque fois que tu vas venir t'asseoir pour te justifier tu diminues et puis tes émissions tu t'en vas t'asseoir dedans tu es devenu star tu t'en vas t'asseoir dedans pour t'expliquer pour te justifier tout ça arrête parle de ta carrière oublie dis Dieu congélateur aime-le dans ton coeur et oublie cette histoire concentre-toi sur ton avenir concentre-toi sur ta carrière et puis surtout écoute-moi bien surtout commence à économiser parce que la musique ne va pas durer avec toi je suis prophète je vais me mettre un peu de mélodie là commence à économiser maintenant déjà confirmé ouvre un compte que ce soit compte bloqué que ce soit quoi commence à mettre de l'argent de côté le jour que ça ne fonctionne plus si tu veux ouvrir un marché tu veux faire un business tu veux faire un projet tu vas pouvoir le faire pour t'en sortir dans ta vie la gloire que tu es en train d'avoir aujourd'hui peut être éphémère la gloire que tu es en train d'avoir aujourd'hui peut passer ce moment de gloire n'est pas forcément long il y a des gens qui font carrière toute leur vie dans la musique comme Alfa Blondie Tiken Gia et d'autres il y en a qui sont juste de passage on entend un peu parler d'eux et puis un jour ils sont en train de faire leur business ils font leurs trucs ils laissent tomber mon petit c'est un père qui est venu te parler je parle au roi je parle aux autorités je donne des conseils à des personnalités moi on me consulte on paye avant que je donne des conseils je suis venu m'asseoir gratuit je t'ai donné ces conseils si tu n'as pas pris ça un jour tu diras que quelqu'un m'a donné le conseil je n'ai pas écouté il ne faut pas croire que les gens t'aiment les gens ne t'aiment pas je te dis ça aujourd'hui je m'appelle Atia Normal les gens ne t'aiment pas les gens sont dans l'émotion les gens ne t'aiment pas les gens sont dans l'émotion et Dieu touche des gens pour t'aider aujourd'hui si tu es malin commence à économiser je répète oublie la haine contre Didier Congélateur deux arrête de te justifier de venir toujours te plaindre de te justifier de pleurer devant les gens partout dans les émissions quand tu fais tes vidéos tes directs fais tes directs pour annoncer ce que tu fais fais tes directs pour parler avec tes femmes mais arrête de venir pleurer oh les gens ont dit j'ai fait ça moi je vous dis on sait que tu as déjà dit que tu n'es pas pédé et puis d'ailleurs si tu es pédé ça fait quoi il y a des pédés sur la terre d'ailleurs même si tu es pédé ça fait quoi en France ici il y a des pays qui sont légalisés ils sont en train de se marier nous on en parle du cas ils le font il y a des présidents de la république même il y a des ministres au Canada va voir le premier ministre il a montré sa femme ou son mari je ne sais pas c'est qui d'ailleurs même si c'est ça que tu es là ça fait quoi c'est qui tu as besoin de te justifier devant qui et puis si tu étais vraiment pédé tu es le seul pédé de la Côte d'Ivoire il y en a Makori là-bas pédé là il y en a partout même dans le gouvernement partout il y a pédé au moins c'est sûr là ils sont partout donc si les gens disent que tu es ça toi même tu sais que tu n'es pas ça tu veux même t'asseoir moi je suis là on m'a traité de sorcier de féticheur on a dit même que les bars que je porte là c'est médicament on m'a traité de tout ce qu'on peut me traiter moi même je sais que je ne me retrouve pas dedans est-ce que je viens vous dites que les bonnes c'est sorcellerie donc j'exercice cela mon frère les gens ont d'autres soucis tu ne vas pas passer ton temps à venir pleurer 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 ils vont en avoir marre de toi et Dieu me va en d'ici le cœur tu n'auras plus personne pour t'aider arrête ça et puis ce n'est pas tout le monde qui a une longue carrière c'est le troisième point dans le troisième point je te dis ça aussi ce n'est pas tout le monde qui a une longue carrière peut-être que tu vas avoir une très grande et longue carrière gloire à Dieu alléluia amen mais commence à économiser commence à mettre l'argent façon tu t'habilles matin du soir dans les sages je suis un artiste dans le monde entier on a vu Luga François il est mort comme un pauvre on a vu des artistes tout le monde a chanté les noms aujourd'hui là c'est tapette quand tu les vois c'était lui là qui était le truc là tu les vois même tapette ou trouée patalon trouée il n'y a plus 5 francs pour eux c'est une gloire que Dieu t'a donnée la gloire peut être longtemps ça peut s'arrêter ça peut continuer mais mon petit commence à économiser commence à penser à des projets commence pour ne pas qu'un jour tes ennemis aient raison sur toi que Dieu te bénisse donc mes frères et soeurs c'était votre frère votre frère l'esclave du Saint-Esprit l'esclave de ses frères je suis venu m'asseoir là encore pour gaspiller mon temps et mon énergie pour pouvoir donner un conseil à la jeunesse et à mon jeune frère je vais couper que Dieu vous bénisse parce que ce soir j'avais ressenti faire un direct de prière alors je vais m'altérer un peu je vais prendre un petit moment de pause m'échanger ceux qui me suivent dans la prière nous allons nous retrouver tout à l'heure si ce n'est pas 21h heure de Paris qu'il y a un peu de retard ne vous inquiétez pas on va quand même prier ensemble on va prier tout à l'heure je vais avoir un moment de proclamation avec vous tout à l'heure que la grâce de Dieu soit avec vous passez une très bonne soirée merci beaucoup à tous merci beaucoup à tous